Bonjour, bienvenue sur InfoCity TV. Nous sommes dans le Pays de la Torne, la communauté de communes présidée par Bernard Freund. 26 villes et villages, 26 maires composent le Pays de la Torne. Nous allons rencontrer deux d'entre eux, deux nouveaux élus, Nicolas Rodriguez, maire de Etendorf, et Patrick Lenz, maire de Offrankenheim, pour connaître leurs premières impressions après quelques mois d'activité. Bonjour M. Rodriguez. Bonjour M. Gare. Bonjour M. Lenz. Bonjour M. Gare. Alors où sommes-nous pour la réalisation de cette interview ? Nous sommes dans le corps de ferme d'un conseiller municipal, M. Yannick Hornecker. Alors on est sur la scène de la salle polyvalente de la commune d'Etendorf, de la grande salle polyvalente, qui est fortement utilisée pour les grands mariages et le concert de Robin Léon. C'est un lieu aussi qui accueille des associations ? Oui, pour le sport surtout, et diverses associations, une dizaine d'associations environ, et les clubs aussi. Peut-on connaître votre situation personnelle et professionnelle ? Donc j'habite à Etendorf depuis 15 ans, je suis père de deux filles, et je suis conducteur de train à la SNCF, en gare de Strasbourg. Je suis célibataire, 53 ans, et je suis responsable comptable dans un grand groupe international, FM Logistique, ou enseignement Fort et Maché, qui est peut-être plus connu, les gens se rappellent plus de M. Fort et de M. Maché. Pouvez-vous nous présenter votre équipe municipale ? Notre équipe municipale est constituée de 11 conseillers, donc 4 anciens sortants, et 7 nouvelles personnes qui viennent de rentrer dans le conseil. Nous avons 5 femmes et 6 hommes, et pour avoir un équilibre homme-femme, il y a 2 adjointes et 1 adjoint. Alors c'est une équipe jeune, moyenne d'âge de 40 ans, c'est des copains d'une quinzaine d'années. On est tous nouveaux dans la fonction, sauf une personne qui était présente dans l'ancien conseil municipal. On est tous actifs, et il y a juste un retraité. Si vous deviez présenter votre village, quel serait son principal argument, son originalité ? Je dirais le cimetière juif, par son point central sur la région, son ancienneté et sa grandeur. Le village de Haufrankenheim, c'est un petit village assez tranquille, de base il est rural, il n'y a plus beaucoup d'agriculteurs, et il est très attirant parce que nous avons 3 nouvelles constructions et un parc locatif très important. Quelles sont vos ambitions, vos projets pour votre premier mandat ? Déjà travailler dans la continuité de l'équipe précédente, avoir des projets, les grands projets, on en a plusieurs, donc entre autres rénovation de l'école, ainsi l'appartement de l'école et les toilettes de l'école. Nous battre pour conserver aussi, qui est très important, notre RPI avec Chafouz et Moutsounouz, pour garder ce RPI. Après il y a toujours un peu de travaux de voirie, et puis après au fur et à mesure, des travaux qui vont arriver tout seuls. Un peu de pédagogie, le RPI c'est ? Le recoupement pédagogique intercommunal. D'accord, donc il consiste à rassembler ? Plusieurs écoles, entre les 3 villages. D'agrandir la commune avec la création de nouveaux lotissements, de réfléchir aux futurs projets de l'école, qui va se terminer dans 3 ans, de dynamiser un petit peu l'ensemble de la commune avec les épiceries et les mouvements sociaux. Vous avez dernièrement créé un nouveau support de communication ? Oui, il est en cours de construction, il va se terminer prochainement. C'est un site internet basique, mais avec une partie communautaire, pour pouvoir beaucoup plus se rapprocher du village et des gens du village, et pour pouvoir accélérer les moyens de communication. Quel a été le déclic pour vous lancer dans une candidature de maire ? C'est venu suite au premier tour, où dans les DNA, on est paru comme absent du premier tour. Et le déclic est venu à ce moment-là, où j'ai contacté un ensemble de personnes, et puis on s'est mis rapidement d'accord pour pouvoir s'inscrire pour le deuxième tour. L'ancienne équipe d'adjoints et de maires ont tous pris leur retraite. Donc à un moment donné, j'étais le plus ancien conseiller, je suis rentré au conseil municipal en 1995. Et donc j'ai menu ma réflexion fin d'année, puis je me suis proposé à mon équipe, s'ils étaient d'accord, de faire tête de liste, et c'est comme ça que j'ai été élu. Avez-vous un modèle de maire ou d'homme ou de femme politique, actuel ou historique, qui vous aurait inspiré ? Pas de modèle spécifique ou de modèle bien particulier, il y a toujours des grands hommes qui sont inspirants. Le général de Gaulle pour sa vision en 1940, le Mahatma Gandhi, ou alors Nelson Mandela, qui peuvent être vraiment des grandes figures politiques. Je dirais Antoine Wechter, car il est alsacien, pour son parcours écologique, et toutes les batailles menées pour la diversité de la faune et la flore en Alsace. Le maire est l'élu préféré des Français, mais la fonction de maire est aussi considérée comme très difficile. Quelle est votre première impression après quelques mois ? Je ne dirais pas que c'est difficile, mais comme nous sommes une petite commune, c'est très varié. Il faut toucher à énormément de choses, et puis il y a un temps d'adaptation. Je rentre progressivement dans la fonction. Il n'y a pas trop de difficultés, il n'y a pas trop de demandes de sollicitations pour l'instant. Je commence à découvrir de plus en plus ma fonction de maire. Et la première impression, c'est que ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage. Dernière question, monsieur le maire. Que voudriez-vous que l'on retienne de vous après votre premier mandat en tant que maire et en tant que personne ? Je voudrais qu'on retienne surtout de moi que je suis une personne disponible, je suis à l'écoute de tout le monde, je ne suis pas fermé, je discute avec tout le monde. Et je voudrais que le village avance, que je travaille, que notre équipe travaillons dans l'esprit de faire améliorer le quotidien de chaque concitoyen, et que les citoyens soient satisfaits à la fin du mandat de notre travail. D'avoir réussi à dynamiser le village et à dynamiser aussi le conseil municipal, à redonner vie un petit peu à ce village. Nous étions en compagnie de deux nouveaux maires du pays de Latzorne, Nicolas Rodriguez, maire de Etendorf, et Patrick Lenz, maire de Hauffranckenheim. Merci et bravo à tous les deux pour cette première interview. Merci monsieur Rodriguez, merci monsieur Lenz. Merci monsieur Gare. Merci monsieur Gare, bonne journée.